Ce vendredi, un manifestant gilet jaune, qui participait à un barrage filtrant en Belgique, a été heurté par un poids lourd, il est décédé sur le coup. La plaque d'immatriculation néerlandaise du camion relevée par des témoins a permis de remonter à une société établie, près de Tilburg, Pays-Bas, qui a ensuite identifié le chauffeur soupçonné de délit de fuite, a expliqué Catherine Collignon, porte-parole du parquet. Un mandat d'arrêt européen va être émis pour permettre son interpellation, d'après les premiers éléments de l'enquête, il est impossible qu'il n'ait pas vu les deux personnes, qui tentaient d'empêcher son passage, a ajouté la magistrate. Premier décès d'un manifestant gilet jaune Belgique, le drame s'est produit sur un barrage filtrant mis en place par une vingtaine de gilets jaunes vendredi soir sur l'autoroute E25. Avisé, en direction de Maastricht, Pays-Bas, tout près de la frontière N, plus d'infos sur ouest-france.fr pour aller plus loin à lire aussi sur ouest-france.fr Sous-titrage Société Radio-Canada .